C'est une autre entreprise, nous sommes vignerons depuis 7 générations dans le même village, ce qui est assez rare. L'exploitation est aujourd'hui scindée en deux parties. La première partie en agriculture conventionnelle, raisonnée. Aujourd'hui c'est 12,5 hectares. Et à côté, une autre parcelle d'un hectare 70 en conversion biologique de troisième année. Les objectifs que nous fixons sont déjà faire beaucoup plus de travail du sol. Ensuite, continuer dans la démarche réseau éco-phyto, réseau défi, c'est-à-dire l'objectif d'atteindre 50% de produits phytosanitaires en moins par rapport à la moyenne champenoise. Actuellement, nous sommes à 30% et d'essayer d'aller un petit peu plus loin dans cette démarche. La réflexion sur l'environnement de manière générale, c'est-à-dire que toute l'entreprise est tournée vers le développement durable, du pied de vigne jusqu'au carton qui est recyclable, la bouteille qui est allégée, les étiquettes qui sont faites chez un imprimeur certifié imprimerie vert. Nous faisons tout pour limiter notre impact environnemental et nous essayons au maximum d'avoir nos fournisseurs, les gens avec qui nous travaillons, entre 200 et 300 km autour de l'exploitation. – Sous-titrage Société Radio-Canada